Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Pardonnez pour que Dieu vous pardonne. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7 Si vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils font contre vous, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes lorsqu'ils vous ont offensés, votre Père ne vous pardonnera point non plus vos péchés. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 14 et 15 Si votre frère a péché contre vous, alliez lui représenter sa faute en particulier entre vous et lui. S'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère. Alors Pierre, s'approchant, lui dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi ? Sera-ce jusqu'à cette fois ? Jésus lui répondit Je ne vous dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à sept ans de fois cette fois. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 15, 21 et 22 La Mésiricorde est le complément de la douceur, car celui qui n'est pas miséricordieux ne saurait être doux et pacifique. Elle consiste dans l'oubli et le pardon des offenses. La haine et la rancune dénotent une âme sans élévation ni grandeur. L'oubli des offenses est le propre de l'âme élevée qui est au-dessus des atteintes qu'on peut lui porter. L'une est toujours anxieuse, d'une susceptibilité ombrageuse et pleine de fiel. L'autre est calme, pleine de mensuétude et de charité. Malheur à celui qui dit Je ne pardonnerai jamais, car s'il n'est pas condamné par les hommes, il le sera certainement par Dieu. De quel droit réclamerait-il le pardon de ses propres fautes si lui-même ne pardonne pas celles des autres ? Jésus nous enseigne que la miséricorde ne doit pas avoir de limite. Quand il dit de pardonner à son frère, non pas cette fois, mais septante fois cette fois. Mais il y a deux manières bien différentes de pardonner. L'une grande, noble, vraiment généreuse, sans arrière-pensée, qui ménage avec délicatesse l'amour propre et la susceptibilité de l'adversaire. Ce dernier est utile même tous les torts. La seconde par laquelle l'offensé ou celui qui croit l'être impose à l'autre des conditions humiliantes et fait sentir le poids d'un pardon qui irrite au lieu de calmer. S'il tend la main, ce n'est pas avec bienveillance, mais avec ostentation afin de pouvoir dire à tout le monde « Voyez combien je suis généreux ». Dans de telles circonstances, il est impossible que la réconciliation soit sincère de part et d'autre. Non, ce n'est pas là de la générosité, c'est une manière de satisfaire l'orgueil. Dans toute contestation, celui qui se montre le plus conciliant, qui prouve le plus de désintéressement, de charité et de véritable grandeur d'âme, se conciliera toujours la sympathie des gens impartiaux. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans cette position où nous sommes offensés ? Et combien de fois avons-nous offensés ? La vie est faite ainsi. Nous allons subir souvent ce que nous avons fait subir. Et cela même pour que nous puissions apprendre combien il coûte d'être ainsi offensés, d'être ainsi traités. Nous devons alors nous affranchir de ces vieilles habitudes afin de comprendre ce qui nous est demandé. Comprenons qu'il est mieux de pardonner, d'être offensés que d'offensés. Soyons attentifs à ce pardon. Le pardon, c'est l'oubli des offenses associées à la charité, c'est-à-dire à cet amour qui fait du bien à l'autre. On nous dit ici que la miséricorde, c'est l'oubli et le pardon des offenses. Nous voyons que, dans tous les cas, il nous faut oublier ce qui nous est fait de mal. Afin de rendre le bien uniquement cela. Montrons que nous pouvons faire autrement. Qu'il est possible de réagir d'une autre façon, de faire d'autres choix. Ce pardon est essentiel. Combien de fois avons-nous été cet agresseur, cet offenseur, sans même y prêter attention. Parce que notre orgueil était tellement, tellement envahissant que nous ne voyons rien. Soyons donc attentifs à cette façon dont nous considérons nos frères. C'est ainsi que nous pourrons enfin vivre ensemble, en paix. Comme une grande et belle famille. Cette famille de cœur, qui est unie par les liens du cœur. Ces liens d'amour, francs et sincères. Nous serons pardonnés comme nous aurons pardonné nos frères. Il n'y a pas d'autre mesure. Nous ne recevrons que ce que nous aurons donné. Ni plus, ni moins. Ce don de soi, c'est ce que nous apprenons ici-bas. Oubliez cette habitude que nous avons cultivée à travers les siècles pour enfin adopter une autre voie plus heureuse pour chacun d'entre nous. Il nous est arrivé de nous retrouver dans ce genre de situation. Parfois, nous allons au-devant de celui qui nous reproche ceci ou cela. Et nous cherchons à mettre de la lumière et de la paix dans la situation. Parfois, ce simple fait suffit à désamorcier la situation. Et d'autrefois, cela n'y fait rien. Parce que l'orgueil est tellement présent, tellement ancré en l'autre, que c'est peine perdue. Peu importe. Nous aurons fait le pas vers notre frère. Nous aurons cherché à pacifier cette relation. Soyons attentifs à ce nombre de fois qu'il nous est demandé de pardonner. Il ne s'agit pas de les compter, en réalité. Car nous devons toujours pardonner. Eh oui, toujours pardonner. Ne comptons pas les fois qu'il nous est demandé de pardonner. Chaque fois, nous aurons à donner le meilleur en réponse à ce mal qui nous est donné. Et c'est ainsi que l'humanité guérira de ce mal qui est ancré depuis si longtemps qu'il est parfois douloureux de s'en défaire. Cette douleur apparaît pour que nous puissions être plus sensibles, plus attentifs à la leçon qui doit être apprise. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de mettre de la lumière sur ces situations du quotidien. Peut-être que nous l'avons déjà fait pour nous-mêmes. Alors commençons à le faire pour d'autres. Et si nous ne l'avons pas fait pour nous-mêmes, nous pouvons commencer à identifier en l'autre ces situations et nous dire « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait autrement ? Comment j'aurais pu m'y prendre ? » Voilà une bonne façon de commencer. Soyons donc attentifs à ce lien que nous construisons, que nous fortifions au fil du temps avec nos frères. Le seul lien qui tient, c'est cet élan du cœur, cet amour, cette affection inconditionnel. C'est ainsi que nous pouvons grandir, nous construire, apprendre. L'amour commence ainsi. Nous le recevons et à notre tour, nous le donnons, nous le transmettons, nous le partageons. Encore et encore, il y a tant de façons d'aimer, tant de façons d'apprendre l'autre à aimer. Alors, prenons la décision aujourd'hui d'être vigilant sur ces situations où parfois notre parole dépasse nos pensées. Pardonnons aujourd'hui Lorsque l'occasion se présentera, oublions les offenses et excusons cet acte. Ne voyons que le bien et faisons un acte d'amour sincère. Un acte d'amour qui vient apaiser la situation, qui vient révéler combien nous sommes imparfaits et surtout, combien il est plus plaisant de recevoir ce geste d'amour, cette pensée bienveillante, cet élan du cœur. Soyons aujourd'hui prêts à changer, car le moment arrive et c'est maintenant. Que la paix soit en chacun de nous. ainsi soit-il. Ainsi soit-il.